C'est parti pour 4 jours de théâtre nomade. Une trentaine de compagnies vont animer le parc de Bruxelles dès ce soir. Un parc où se trouve actuellement Arnaud de Spigelard. On est proche du coup d'envoi des festivités. Les premiers spectacles vont bientôt commencer Arnaud. Oui tout à fait Marie-Noël puisque le théâtre nomade ouvre ses portes aujourd'hui à 18h30, c'est-à-dire dans environ 20 minutes. Mais les choses sérieuses vont vraiment commencer à partir de 19h. Notamment avec la performance de la compagnie tunisienne Tannitard qui s'est déplacée avec une performance qui s'appelle Fausse note et dont je vous propose peut-être de découvrir ici un extrait. Ils sont juste à ma droite et sur scène pour répéter. Je vous laisse regarder ça. Voilà, il y a deux thématiques aujourd'hui cette année au niveau du théâtre nomade puisque les thématiques c'est l'inégalité ainsi que les droits de la femme. À 20h30 sur ces thématiques justement, nous aurons la civilisation mammaire du théâtre Brocoli. Une pièce au cœur de laquelle on retrouve Ben Amidou qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Alors Ben Amidou, de quoi s'agit-il cette pièce ? Je disais pour résumer, schématiser et laisser quand même la surprise au public, je dirais que c'est une pièce de Drish Raibi, auteur marocain d'expression française, mise en scène par Gennaro Pitichi, qui traite de l'émancipation d'une femme via ses deux enfants dans le Maroc du début du siècle. Alors justement ces deux thématiques avec l'actualité qu'on peut connaître dans les pays du nord de l'Afrique, notamment l'Egypte, c'est important ces deux thématiques de les développer ici, aujourd'hui, maintenant ? Je dirais oui, mais de toute façon l'émancipation de la femme, il n'y a pas d'émancipation de la femme sans les hommes. Et donc c'est vrai que la femme a toujours été au devant, que ce soit dans l'immigration, que ce soit autre part. Donc important de la traiter, il y a un traitement qui est intéressant. Et j'invite le public à venir encore la découvrir, oui, via l'émancipation de ces deux garçons. D'accord, merci beaucoup Benavidou et puis bonne représentation. Ce soir, je vais à présent me retourner vers le directeur artistique du théâtre Nomade, qui n'est autre que Jamal Youssi. Jamal Youssi, l'année dernière, la thématique c'était durable. Cette année, c'est l'inégalité et les droits de la femme. Pourquoi ? Comment vous choisissez vos thématiques ? En fait, on essaie en tout cas que le festival théâtre Nomade, qu'on puisse un moment passer, voir des bons spectacles, passer un bon moment, se divertir. Mais on essaie aussi de choisir des spectacles qui permettent un moment de réfléchir, de penser soit à notre planète ou soit de se casser à penser vraiment à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc ça se fait en équipe. Là, c'était Sarah de l'équipe qui a dit, cette année, ce serait chouette de travailler vraiment sur l'égalité homme-femme. Et pour développer toutes ces thématiques, ce qui est chouette, c'est qu'après les représentations, il y a une rencontre avec les acteurs, avec les metteurs en scène. Oui, c'est-à-dire qu'elle l'appelle le bord plateau. En fait, après chaque spectacle, il y a un bord plateau qui est fait avec soit l'ONG qui accompagne le spectacle ou qui travaille avec ce spectacle-là. Les acteurs, le metteur en scène et le public, ils le désirent. D'accord, merci beaucoup Jamal Youssi. Et puis bon théâtre nomade cette année. Je vous rappelle, le théâtre nomade, c'est 100% gratuit. Ça dure jusque dimanche. Néanmoins, il y a certains spectacles sur les 60 proposés où il ne faut pas oublier de réserver au préalable. Merci Arnaud pour toutes ces précisions.